On travaille avec DL1S depuis une petite année. On a été mis en relation par l'ancienne responsable du centre de relations clients qui était sur le départ et qui m'avait proposé de rencontrer DL1S par rapport à une solution innovante. La collaboration s'est tout de suite construite de manière très efficace, la confiance dès le démarrage, avec un besoin bien compris, bien cadré, un accompagnement vraiment bien dimensionné, pas trop mais suffisamment efficace pour nous aider à imaginer le pilote et à le mettre à bien. DL1S nous apporte une solution innovante pour permettre de limiter nos appels à faible valeur ajoutée. Derrière, ça nous permet simplement d'exposer nos contenus de self-care digitaux via des canaux de communication vocales classiques par la téléphonie. Du coup, ça nous permet de relier à la fois l'univers digital avec l'univers téléphonique et de mettre tout ça à profit pour réduire nos appels à faible valeur ajoutée. Est-ce que je recommande DL1S ? Oui. Forcément, parce qu'ils ont une solution qui permet d'adresser des problématiques qu'on rencontre tous. Ce n'est pas propre au périmètre de l'assurance qui est le nôtre. Et donc, ça permet de faire le lien entre, comme je disais, les solutions qui sont déjà mises en œuvre et puis toutes les problématiques qu'on rencontre tous. Limiter les appels, être plus pertinent, proposer des parcours digitaux efficaces à nos clients. Et donc, voilà, c'est un partenaire idéal pour construire ce genre de parcours. Comment on envisage la suite avec DL1S ? C'est d'abord voir dans quelle mesure on peut augmenter le nombre de digitalisations sur la base du pilote qu'on a mis en œuvre, travailler sur d'autres cas d'usage, puisqu'on en a d'autres, et puis potentiellement, réfléchir à d'autres types d'interfaces pour d'autres métiers avec des usages différents, mais toujours une digitalisation du service. Donc oui, on est vraiment content d'avoir travaillé avec DL1S. On a pu co-construire cette interface. Et puis, je recommande de pouvoir à chacun travailler avec DL1S.